allez bonjour les amis je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mister Gadget alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va parler et ben on va parler une nouvelle fois de Freebox ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé sur cette chaîne et le sujet du jour sur Freebox c'est le retour d'utilisation de mon utilisation de la Freebox Pop après un an d'utilisation pour faire simple le serveur la boîte blanche elle est géniale donc on a un débit moi je suis en fibre j'ai un super débit jusqu'à 700 megabytes par seconde donc impeccable donc tous les appareils suivent le débit je peux mettre tout en même temps il n'y a pas de souci maintenant nous allons parler du point négatif de cette box alors qu'est ce que c'est ben c'est le player le player excusez moi je vais être mal poli c'est une merde donc voilà donc il y a eu pas mal de mises à jour depuis un an j'en ai compté au moins 8 à 10 minimum je me suis arrêté je me suis arrêté de compter mais il y a eu souvent des mises à jour pour régler les problèmes moi j'avais des programmes d'écran figé dès que je commençais à naviguer entre les menus un peu rapidement et donc tous deux trois fois par jour minimum vous regardez normalement c'est dire deux à trois heures de télé d'utilisation du player télé par jour donc j'avais quatre à cinq fois l'image qui se fige et il fallait à chaque fois le rebouter le player donc les mises à jour ont corrigé partiellement le souci maintenant ça m'arrive une fois dans la semaine d'avoir deux trois bugs comme ça de figement ça ça va beaucoup mieux hein mais ce n'est pas ce n'est pas le top ce qu'on peut dire au niveau matériel parce que pour moi le player il a un problème c'est matériel le matériel c'est ça veut dire quoi on a un player qui fait 2 gigas de ram et 16 gigas de stockage le stockage on s'en fout c'est pas le problème c'est la ram la ram n'est pas assez puissante pour moi pour faire tout ce que ce que lui demande le logiciel donc le logiciel c'est au hockey de chez freebox le logiciel d'interface et donc tellement qu'il fait de choses tellement qu'il demande des ressources au player il fait planter ce player par contre il ya une bonne nouvelle j'ai quelques abonnés qui ont regardé les vidéos freebox pop et qui étaient tentés de prendre la freebox pop pour le serveur et donc ils ont ils ont mis le freebox serveur de pop avec couplé avec une apple tv dernière génération et les retours qui m'en sont faits sont très bons donc voilà voilà ce qu'on peut dire de ce retour d'utilisation après un an donc on a un serveur la boîte blanche qui est au top qui est couplé un player qui est une grosse merde qui matériellement ne suit pas et qui plante assez souvent donc voilà donc pour moi cette vidéo est terminée n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour ma part la vidéo est terminée faites attention à vous et puis je vous dis à bientôt allez ciao ciao